Bonjour Guirchom, bonjour Sam, ravi de t'accueillir et ravi que tu sois le premier papa que je reçois pour mon nouveau concept qui s'appelle le père d'eux. Dans le père d'eux ou la maman d'eux ou la soeur d'eux ou le frère d'eux, on s'intéresse à une vie de famille, on s'intéresse à une histoire familiale et en l'occurrence, Guirchom, tu es le papa de l'influenceuse, de la jeune influenceuse qui s'appelle Miel Abété sur les réseaux sociaux et je suis ravi de pouvoir parler aujourd'hui de son histoire, de ton histoire, de votre histoire, de votre histoire de famille. Donc bienvenue. Merci Sam. Avant de m'intéresser à ton rôle de papa, de père de Miel, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur toi avec ma communauté. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de tes racines, comment t'as grandi, de quelle famille tu viens ? Bien écoute, j'ai grandi, bon d'abord j'ai 48 ans donc 1975. Donc j'ai eu une vie relativement simple quand j'étais jeune. J'ai grandi en banlieue parisienne. Moi je suis né en France, deux parents qui venaient du Maroc depuis peu de temps. Et donc j'ai grandi dans la banlieue, une vie, je dirais, assez simple, assez basique. Voilà. Puis bon, j'ai été à l'école et j'ai suivi mon petit parcours scolaire comme il fallait. Comment tu définirais votre histoire de famille si tu devais mettre des mots précis dessus ? Notre histoire de famille de quand j'étais jeune. Ouais ? C'était assez basique en fait. C'était, en fait, c'était, voilà, c'était, mais je pense que mes parents ont tout fait. Ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour que ça se passe le mieux possible. Mais évidemment, ils sont arrivés, ils venaient de l'étranger, c'était assez compliqué. Donc il a fallu en fait trouver sa place. Et ça n'a pas forcément été toujours simple au début. Mais voilà, ça s'est fait, ça s'est fait avec beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de motivation en fait. Compliqué parce qu'ils venaient du Maroc, c'est ça ? C'est toujours un peu compliqué. Je veux dire, à l'époque, dans les années 70, c'était la population immigrée. Donc c'était les petits jobs, c'était des travaux assez difficiles. Donc c'était un, on n'était pas dans un environnement favorisé. On vivait bien, mais c'était, on vivait correctement, mais on n'était pas dans un milieu favorisé, ni sur le plan culturel, ni sur le plan économique. Et toi, t'as connu, Gershom, à ton niveau en tant qu'enfant, la transition ? La transition ? Entre le Maroc, la France ? Non, non, non. En fait, mes parents sont arrivés en France assez peu de temps. Avant que je naisse. Donc moi, je suis né en France, je suis né à Paris. Et j'ai grandi, en fait, j'ai grandi très, très peu de temps sur Paris. On est resté quelques mois sur Paris avant d'aller s'installer dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Ok. Et qu'est-ce que ça signifie, Gershom ? Alors en fait, c'est un personnage qui vient de l'Ancien Testament, qui était le fils de Moïse et Séphora dans la Bible. C'est un personnage biblique, mal orthographié, donc qui est unique. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais ce prénom nulle part, parce que normalement, c'est Gershom et c'est devenu Gershom. Voilà, donc une petite transformation à l'État civil. Ok. Et donc, tu es juif ? Absolument. Ok. Et tes parents, donc, sont juifs marocains ? Absolument. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la religion ? Moi, j'ai toujours été assez en recul par rapport à la religion. Je ne m'y suis jamais... Ce n'est pas un domaine sur lequel je me suis vraiment penché. Tu as fait ta bar mitzvah ? Oui, je l'ai faite. Je l'ai faite à 17 ans. Je l'ai faite un petit peu en retard, mais je l'ai faite quand même. Normalement, c'est 13. Normalement, c'est 13, mais je l'ai faite quand même. Puis voilà, sinon, ça n'a pas été quelque chose d'important dans ma vie. Ça n'a pas pris une place importante dans ma vie. Après, je pense que ça, ce sont vraiment des choix personnels. Chacun est libre, en fait, de s'engager plus ou moins sur les valeurs religieuses. Moi, ce n'est pas le cas. Je me suis focalisé sur d'autres choses. Bien sûr. Mais on est mis quand même en tant que jeune, en tant qu'enfant, sur les rails par nos parents. Toi, tes parents étaient religieux, étaient spirituels ? Est-ce qu'ils étaient dans la tradition ? Est-ce qu'ils faisaient Shabbat ? Est-ce qu'ils faisaient les fêtes ? Oui. Alors, la partie... Je dirais que la partie festive, oui, on la faisait. Les fêtes, on les faisait. Mais mes parents sont devenus de plus en plus religieux avec l'âge. Il faut croire que c'est quelque chose qui arrive plus avec l'âge, a priori. Moi, non. Alors, pas encore. Peut-être un jour, je n'en sais rien. Mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute. Mais voilà. Non, c'était... Je pense que c'est quelque chose qu'on a perpétué, je dirais, par les fêtes. Ça, c'est clair. On les faisait. Et surtout, les fêtes festives, pas les fêtes trop contraignantes. J'ai toujours été un peu contre la contrainte, en fait. Mais voilà. Donc, c'est resté quand même... Oui, oui, non. Je me sens complètement juif. Ce n'est pas un souci. Mais pour moi, la pratique religieuse, ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans mon quotidien, tout simplement. Et est-ce que tu es croyant ? Tu crois en Dieu ? J'ai du mal à se positionner là-dessus. Je n'ai pas trop... Moi, je suis assez cartésien, assez pragmatique. Moi, j'aime bien les choses concrètes. Et le spirituel, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend trop de place dans mon esprit, on va dire. OK. Et à quel moment tu rencontres ta femme, Xaviera ? Oui. C'était il y a longtemps, déjà. C'était en 2002. Donc, j'avais quoi ? J'avais 25 ans, 27 ans. Et en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est marrant, en 2002. Ah ouais, mais c'était vraiment aux prémices des réseaux sociaux. Je pense qu'on est un des premiers couples d'Internet. Mais c'est quoi ? Sur Facebook ? Non. Attends, ça n'existait pas encore. Je crois que ça n'existait pas en 2002. Alors, c'était quoi ? C'était MSN ? C'était Caramail. Oh ! Ça date. Ah ouais. Ça date quand même. Parce que ça fait quand même un moment que ça n'existe plus. Mais voilà, on s'est rencontrés sur Caramail en 2002. OK. Elle avait quel âge, Xaviera ? Elle était un peu plus jeune que moi. En 2002, elle avait 23 ans. OK. On parlait de la religion tout à l'heure. Il me semble que ta femme, elle, n'est pas de confession juive. Non. Est-ce que ça a été déjà un frein au sein de ta famille ? Alors, pas entre nous. En tout cas, ça, c'est sûr. Au sein de la famille, c'est toujours un petit peu compliqué. D'ailleurs, que ce soit du côté de la sienne ou de la mienne, ça a toujours été un peu compliqué au début, en fait. C'était une gueille. Oui. C'est ça. Et puis, bon, voilà, c'était pas... On va dire que c'était pas hyper fluide pour les parents. Mais bon, après, pour moi, c'était pas ça qui était important. Donc, à un moment, ils acceptent les choses telles qu'elles sont. Puis, s'ils acceptent pas, tant pis. C'est-à-dire que t'as pas laissé le choix ? Non. Ben non. On vit pour soi, on vit pas pour les autres. Il faut savoir s'imposer, donc même auprès de ses parents. Surtout sur ce genre de sujet. Je pense que chacun a ses convictions, chacun a ses engagements. Mais on peut pas faire ce genre de choix en fonction des autres. Je crois qu'on les fait en fonction de soi-même. C'est ça qui est important. Mais certainement que leur crainte résidait dans le fait que les enfants ne seraient pas juifs, en fait. Parce que ça vient de la mer, c'est ça ? Ouais, mais ça vient de la mer. En fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment le fondement. Je pense que l'ancienne génération, puisque c'est quand même une génération qui remonte un petit peu en termes de date. Ils étaient vraiment sur la notion de perpétuer, en fait, toujours le même schéma. Voilà, les gens restent entre eux, etc., etc. Le monde, il a quand même un petit peu évolué depuis. Je pense que c'est important aussi. Les mix de culture, je faisais, voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, pour moi, on était en phase, moi, j'étais en phase avec moi-même. C'est ça qui était important. Donc, t'avais 27 ans quand tu rencontres sur Carameil la maman de miel. Exactement. Elle avait quel âge, Xavier ? Donc, j'ai 23 ans. Ah oui, 23 ans. Ok. Vous devenez parent rapidement ? Assez, oui. En 2003. Ah oui ? Donc, oui, assez rapidement. Maintenant, c'est fait assez vite. C'est comme ça. Et vous avez quatre enfants ? On a quatre enfants, oui. Trois garçons ? Et une fille. Et miel, qui se positionne où ? C'est la troisième. C'est la troisième. Ok. Ça t'a fait quelque chose quand t'as su que c'était une fille ? J'étais content. C'était bien d'avoir les deux. Sur quatre, ce serait dommage d'avoir que des garçons ou que des filles. Non, c'est sympa d'avoir un peu de... Voilà, de ne pas... D'avoir les deux, en fait, je pense. Et alors, comment tu décrirais votre parentalité, vos valeurs, l'éducation que vous avez voulu donner à vos enfants avec Zaviera ? Vous avez toujours été sur la même longueur d'onde ? Oui, enfin, disons que ce n'était pas évident parce que moi, d'un côté, j'étais quand même pendant pas mal d'années beaucoup au travail. Donc, forcément, c'est difficile de s'impliquer aussi dans... Enfin, il y a deux mondes, quoi. On a le monde du travail où on passe quand même beaucoup de temps. Et puis, quand on rentre chez soi, on arrive dans un univers où ma femme, elle, ne travaillait pas, donc était tout le temps avec les enfants. Donc, on vient un peu perturber, bousculer le monde dans lequel elle est. Donc, c'est difficile de trouver ses repères dans ces cas-là, d'arriver à trouver ses marques. Parce qu'un coup, on n'est pas là, on revient. Puis, il faut que tout le monde se réadapte à son retour. J'étais beaucoup en voyage, en fait, pendant toutes ces années. Tu t'es déjà senti, on va parler de ton travail, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu t'es déjà senti en tant que papa écarté, mis de côté, à part, parfois ? Non, 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 parce qu'on a toujours réussi à trouver un équilibre par rapport à ça. Voilà, c'est juste que... Voilà, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être préféré passer un peu plus de temps avec eux. Ce sont des choses qui auraient été positives. Mais bon, après, on ne refait pas l'histoire et les choses se sont faites comme ça. Mon travail, c'était aussi quelque chose d'important pour moi. Donc, les choses se sont faites, je dirais, de manière assez naturelle. Tu travaillais beaucoup ? Oui, je travaillais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé. Depuis jeune, j'ai beaucoup travaillé. Depuis quel âge ? J'ai commencé vraiment à beaucoup travailler quand j'avais 17 ans. En plus de mes études. Tu as fait quoi comme études ? J'ai fait une école de commerce. Ok. À Bordeaux. Ok. Quedj, pour ne pas la nommer, je vais faire un peu de pub. Ok. Et par la suite, tu te mets dans quelle branche ? Par la suite, alors moi, quand j'étais étudiant, j'ai été DJ pendant 5 ans. J'ai beaucoup travaillé en soirée, en fait. Parce que ça me payait mes études. Parce que je n'avais pas de moyens financiers pour mes études. Donc, il fallait que je me les finance. Je vivais très bien, du coup. Parce que j'ai réussi à avoir pas mal de bons contacts. Voilà. Donc, ça se passait plutôt bien là-dessus. Et puis, après, j'ai travaillé pendant 2 ans dans le secteur de la sécurité. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme j'organisais des événements, des soirées, je travaillais avec des sociétés qui intervenaient sur les prestations. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec eux au niveau des opérations, de l'organisation, de l'entreprise. Et puis, très rapidement, j'ai monté ma société. J'avais 24 ans. C'était en 2000. 25 ans. J'avais 25 ans quand j'ai créé ma société. Voilà. J'ai pris mes propres... Moi, j'ai pris mon propre élan. Ok. Pourquoi c'était une envie de créer ta propre société aussi jeune ? Parce que c'était une envie que j'avais à 10 ans déjà. Donc, c'était en moi, quoi. C'était... J'ai toujours été, en fait, très motivé par le milieu de l'entreprise, par la réussite, surtout professionnelle. C'était quelque chose d'important. C'est un peu comme une revanche, en fait. Pourquoi une revanche ? Une revanche sur... Parce que, moi, je vois mes parents qui n'ont pas eu cette possibilité-là, qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études, qui n'ont pas eu la possibilité de faire tout ce que... Moi, j'avais la possibilité de faire. Je pense qu'à un moment, on doit aussi... Je dirais quand on a un cadre qui vous permet de faire. Qui permet de faire des choses. On doit en profiter. Et puis se dire, voilà, j'ai eu la possibilité d'aller à l'école, de faire des choses, d'apprendre des choses, de créer une société, de m'engager dans ce que je fais. Ce serait dommage de laisser passer ça, quoi. Tu voulais les rendre fiers, quelque part ? Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est certain. Pour moi, c'était important. Ça a été quelque chose... C'était important pour eux, mais c'était surtout important pour moi. J'avais besoin de me prouver qu'on pouvait sortir de là où on a grandi, en fait, et vivre différemment. Et cette société, alors que tu crées et dont tu es le patron à l'âge de 24 ans, elle est dans quel domaine ? Elle est dans le domaine de la sécurité, mais sur la partie logicielle. Donc, on développait des applications pour les services de sécurité. Très tôt, on a commencé à avoir des applications sur smartphone. Dès 2003, on était sur smartphone, déjà. Donc, c'était les débuts. Il faut revenir en arrière. Je veux dire, le premier iPhone est sorti en 2006. Pour rappel, ce n'est pas si vieux que ça. Ce n'est pas si vieux que ça. Donc, on était assez précurseur sur des applications connectées, en fait. Et donc, voilà. Je suis parti sur un créneau parce que j'y ai travaillé deux ans. J'ai vu ce qui manquait. J'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Et je me suis dit, voilà. Là, il y a des choses à inventer. Il y a des choses à développer. Ça veut dire que tu avais identifié qu'il y avait une faille en termes de sécurité digitale. Non, j'avais identifié qu'il manquait d'outils pour travailler. Et nous, on a développé un outil informatique pour les aider à mieux travailler, à être plus performants. Mais il consistait en quoi, cet outil ? Je n'ai pas bien compris. Alors, en fait, si tu veux, en sécurité, tu as des agents de sécurité qui sont un peu partout. Puis, tu as des clients qui ont plein de sites. Ils ont plein de sites où ils interviennent. Et puis, il y a des prestataires de sécurité qui ont aussi plein de sites et plein de clients. Et en fait, tous ces gens-là, ils ont besoin de communiquer parce qu'on a besoin de savoir ce que font les gens sur le terrain, ce que font les agents sur le terrain. On a besoin de leur transmettre dans l'information. On a besoin de remonter des incidents. Et tout ça, c'était fait sur papier, en fait. C'était des bloc-notes où les gens notaient. Mais est-ce que ça peut être un agent de sécurité qui a envoyé chez Sephora, qui a envoyé chez Darty, qui a envoyé dans une boîte de nuit ? Mais non, c'est surtout... Enfin, la sécurité, on en a dans tout le tertiaire, dans tous les immeubles de bureaux. Enfin, il y en a partout de la sécurité sur les sites industriels. Il y en a partout de la sécurité. Donc, le problème, c'est que ces gens-là, en fait, communiquaient par papier. Voilà. Donc, à l'époque, ils avaient des cahiers et ils notaient tout ce qui se passait. Sauf que cette information, du coup, n'était pas traitée. Donc, on n'avait pas de remontée d'informations. On n'avait pas de statistiques sur ce qui se passait. On ne pouvait pas identifier les risques. Et nous, on a centralisé toute cette information pour qu'à distance, le prestataire qui fournit ce personnel et le client puissent avoir accès à toutes ces données en temps réel. Il doit y avoir une histoire derrière ça. Tu as vécu quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille ? Oui, là où je travaillais. Parce que j'ai vu que c'était hyper archaïque, en fait. Mais c'était archaïque dans tous les secteurs. On était en 2000, 2002, 2003. Donc, tout se faisait encore sur papier à l'époque. Moi, mes clients n'avaient pas d'email au début. Je me souviens de mes clients qui n'avaient pas de boîte mail. Ce n'est pas si vieux que ça, tout ça, en fait. Et ça a pris rapidement ? Non, c'était long. Parce qu'on était justement très précurseur. Donc, quand on est précurseur, les gens ne sont pas encore familiarisés avec les outils. Aujourd'hui, quand on lance une application, tout le monde a déjà un smartphone, tout le monde a du réseau, tout le monde a tout ce qu'il faut pour utiliser l'application. Donc, ça nécessitait de la formation ? Il a fallu creuser un petit peu. Ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis quelques années pour vraiment bien prendre. Mais voilà, force de travail et puis d'acharnement, on a réussi, quoi. Bien sûr. Et quand ça explose, j'imagine que ça doit être exponentiel. Il faut que tu t'entoures de salariés très rapidement. Ta structure, elle a dû prendre de l'ampleur très rapidement. En fait, on s'est très vite développé à l'international. Donc, du coup, on a dû... Voilà, ça a tout de suite été déplacement, voyage, arriver à répondre, j'irais aux besoins dans différents pays, dans différentes langues, très vite aux États-Unis. En 2005, on a commencé aux États-Unis. Donc, ça s'est très vite développé, en fait. OK. Parce que peut-être que tu l'as vu, je ne sais pas si tu scrutes les réseaux sociaux de ta fille, les commentaires sur ses TikTok, etc. C'est vrai qu'elle met pas mal, elle mettait en tout cas pas mal en avant les cadeaux que tu pouvais lui faire, Balenciaga, Louis Vuitton, etc. Donc, quelque part, la fortune, la richesse, elle était au centre des stories, de la ligne éditoriale de Miel. Et je m'étais permis de poser la question à Miel parce que c'était une question que j'avais vue du public. Mais qu'est-ce qu'il fait, le papa de Miel ? Qu'est-ce qu'il font dans sa famille pour avoir autant d'argent ? Et elle m'avait répondu ceci. Regarde. Il fait quoi comme métier ton père ? Ils font quoi comme métier tes parents ? Alors, ils ne travaillent pas. Ah ! Ah ! Non, mon père, il travaillait avant. Il avait une entreprise et il l'a vendue. Voilà. Donc, elle me disait que tu étais à la retraite. Oui, mais c'est vrai. Enfin, j'étais à la retraite, oui. Pendant quatre ans, j'étais un petit peu en pause depuis que j'ai cessé de travailler dans ce secteur. Après, bon, voilà, c'était un peu sa ligne. Elle en jouait un petit peu. Voilà. Parce qu'elle était dans cette démarche. Elle était assez jeune encore. Elle est sur les réseaux. Elle avait tendance à mettre en avant. Parce que ça se fait beaucoup sur les réseaux, tout simplement. Et voilà. Puis, je pense qu'aujourd'hui, elle est un peu moins sur ces sujets-là. Oui, parce que toi, tu participais. Pour le coup, contrairement à ta femme, on la voyait beaucoup moins dans ce type de story très luxe de miel. Toi, tu jouais beaucoup plus. Mais parce que c'était second degré. Voilà. Et parce que c'était drôle, en fait. Moi, je trouvais ça... La manière dont c'était fait, c'était quand même... Je trouvais ça assez drôle. Voilà. Ce n'était pas pour montrer des choses. Ce n'était pas pour exposer des choses. C'est juste parce que c'était... On trouvait ça drôle, tout simplement. Et comment tu... Qu'est-ce que tu lui disais quand tu voyais les commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient « Mais il ne faut pas montrer ça. Pourquoi tu montes tout ça ? » « On est en train de vivre une période difficile. Ce n'est pas bien de montrer ça. » Toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton œil de père ? Je pense que... Oui, un petit peu de retenue de temps en temps, c'est pas mal. D'ailleurs, elle a beaucoup évolué sur son contenu. Moi, je trouve que son contenu, aujourd'hui, est beaucoup mieux que ce qu'il a pu être par le passé parce qu'elle a aussi grandi. Elle a mûri. Elle se rend compte des choses. On ne peut pas attendre d'une à d'autre 14 ans ou 13 ans ou 15 ans de se comporter de la même manière qui a 16, 17, 18 ans. Heureusement, elle a évolué. Donc, elle arrive à valoriser ce qu'elle fait, son travail, son image sur des aspects qui sont, je dirais, un peu plus simples, moins artificiels. Et ça, je trouve ça bien. Avec ta femme, est-ce que ça a été évident d'éduquer vos enfants avec la génération TikTok ? Avec l'avènement de TikTok ? Je veux dire, Miel, elle a connu les réseaux sociaux depuis qu'elle est née. Depuis qu'elle est toute petite. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Il ne faut pas oublier que ça a quand même changé beaucoup de choses. On n'avait pas grand-chose à leur donner, aux enfants. Il ne faut pas oublier qu'on les a enfermés pendant plusieurs mois. On ne pouvait rien faire. Nous-mêmes, on était perdus en tant qu'adultes. Je veux dire, ça a été quand même bouleversant pour tout le monde, le Covid. Et oui, ils se sont sûrement un petit peu enfermés dessus. C'est devenu un peu leur monde depuis le Covid. En fait, ça a été vraiment un accélérateur. Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour nous en tant que parents parce que déjà, il faudrait comprendre ce qu'ils y font, ce qu'ils y trouvent comme intérêt, comme gain, donc voilà. C'est vrai que tant qu'on ne s'implique pas en fait sur ce domaine-là, c'est assez difficile de comprendre. Et moi, je m'y suis beaucoup impliqué. J'ai regardé ce qu'elles faisaient, ce que faisaient les autres, ce qu'ils postaient, les commentaires, les messages pour essayer justement de comprendre un petit peu comment les jeunes fonctionnaient là-dessus. Et qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as observé ? J'ai observé qu'en fait, c'était devenu quelque chose d'essentiel. C'était leur univers. En fait, leur univers s'est construit autour de ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, par exemple, qui peuvent n'avoir que des amis virtuels. Ce sont des choses qui sont fréquentes. Ce n'est pas juste des cas isolés. Ce sont des choses qui sont assez fréquentes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur monde et que plus on comprendra comment leur monde fonctionne et plus on pourra les accompagner. Est-ce que tu fais partie des parents qui disent que les réseaux sociaux sont responsables de toutes les dérives chez les jeunes ? Non. Non, non, non. C'est pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas responsables des dérives. Des choses qui peuvent nous amener à faire des dérives, il y en a plein. Je pense cependant que les réseaux sociaux pourraient fonctionner un peu différemment. Je les trouve un petit peu trop. Je trouve que leur méthode, leur méthode, je dirais, ça rend vraiment les jeunes addictifs. Les algorithmes ? Les algorithmes, les jeunes très addictifs. Ils sont conçus pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va chercher un sujet qui touche le jeune et puis on va lui en servir toute la journée. Alors, quand c'est des sujets positifs, c'est bien. Quand un jeune ne se sent pas très bien et qu'il va regarder des sujets un peu plus compliqués, un peu plus perturbants, on va le noyer sous ce genre de vidéos. Et ça, je ne trouve pas ça bien par contre. Là, je trouve qu'ils ont une vraie responsabilité. Leur algorithme pourrait très bien fonctionner par exemple, uniquement pour les contenus positifs. Ça a déjà été un sujet avec ta femme, les réseaux sociaux, l'ingérence des réseaux sociaux au sein du foyer ? Évidemment, ça a été un sujet puisque Miel, elle a quand même une période assez compliquée. Elle en a déjà parlé à multiples reprises sur les réseaux. Je veux dire, toute sa communauté connaît un peu sa vie, en tout cas pour une bonne partie de sa communauté. Ça a été un sujet extrêmement compliqué. C'est parce que d'abord, nous, on s'est retrouvés face à une situation compliquée avec Miel et il fallait qu'on prenne les bonnes actions, les bonnes mesures pour l'aider. Et alors, évidemment, on entend des sons de loge très différents, mais y compris auprès de professionnels de santé qui vont vous dire, certains vont vous dire il faut la couper, d'autres vont vous dire surtout ne la coupez pas. Donc, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait en essayant de faire nos choix sur la base de ce qu'on recevait comme information pour qu'on puisse l'accompagner le mieux possible dans cette période. Tu disais tout à l'heure que de par ton travail qui était extrêmement prenant, tes activités, tes voyages à l'étranger, etc., c'était beaucoup plus ta femme qui s'occupait de l'éducation et toi qui voyais un petit peu ça de l'extérieur. Elle m'en a parlé, Miel elle-même. Ton regard aujourd'hui avec du recul il m'intéresse. Regarde. Et t'as toujours eu cette relation fusionnelle avec ton papa ? Alors non. Depuis, c'est vraiment depuis un an et demi, fin mars 2021, exactement. Parce que de base, en fait, il travaillait tout le temps et il n'avait pas la tête à s'occuper de moi et mes frères en soi. enfin, il travaillait, il travaillait, il n'avait pas le temps en gros. Avant, il n'était pas souvent chez moi parce qu'il devait voyager partout et en fait, il n'a pas pensé à l'impact que ça pouvait avoir. Vous en avez déjà parlé, ça te fait quoi aujourd'hui avec du recul d'entendre ta fille dire ça ? Avec du recul, oui, on se dit qu'on a peut-être raté quelques trucs mais c'est le problème. En fait, le problème, c'est que quand on est dans son travail, d'ailleurs, qu'on est son entreprise où énormément de gens dans leur travail sont très pris, on ne peut pas le faire à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est dans cet engrenage du travail, c'est très difficile d'arriver à doser et de se dire tiens, il faut que je me libère du temps. C'est assez compliqué. C'est assez prenant en fait. Alors, d'autant plus quand c'est sa propre activité, on donne tout parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a des gens qui comptent sur nous derrière pour que ça fonctionne. Donc, on ne se rend pas compte. On est pris dans un engrenage qui nous isole de la réalité et on ne se rend pas compte. On n'a pas l'impression de mal faire. On ne le fait pas en se disant ma famille ne m'intéresse pas ou mes enfants ne m'intéressent pas. On le fait parce qu'on est dedans et on a surtout l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé de fonctionner comme ça. Tu as déjà eu l'impression d'être enfermé dans ce cercle qui était en même temps vicieux mais qui en même temps pouvait être aussi un peu malicieux dans le sens où il t'isolait de ta famille ? Non, alors moi, ce n'était pas le but et d'ailleurs quand c'est devenu vicieux j'en suis sorti. Ah, c'est déjà devenu vicieux ? Le travail ? Oui. C'est pour ça que j'ai arrêté ce que je faisais parce que j'étais arrivé à un stade où pour moi ça prenait trop d'importance dans ma vie et où je n'y trouvais plus mon compte en fait. Quand on ne trouve plus son compte dans ce qu'on fait je pense que c'est bien de penser à changer. J'avais la possibilité de changer, j'avais la possibilité de sortir de cette activité. J'en suis sorti pour faire un break. J'avais besoin de m'arrêter. Mais ça veut dire quoi de toi ? Ça veut dire quoi de tes réflexions ? Ça veut dire que tu es passé par une période de regrets, de bilan ? Non, pas de regrets, de bilan mais une période de je crois que j'ai fait le tour et maintenant je prends moins de plaisir. Donc quand on prend moins de plaisir dans ce qu'on fait c'est difficile d'être inspirant pour les autres. Quand on a des équipes j'avais plus une centaine de personnes qui travaillaient pour moi à la fin et il faut inspirer. Si on n'inspire pas on n'arrive pas à engager ses équipes avec soi. Et quand on se sent un petit peu moins inspiré qu'on sent qu'on est sur une pente je dirais où on a fait ce qu'il fallait faire mais on a du mal à avancer à continuer dans ce qu'on fait je pense que c'est là qu'il faut penser à sortir. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu l'avais constaté aussi comme elle le dit Miel ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où tu t'es dit c'est vrai en fait à part me dire bonjour au revoir on ne se dit pas vraiment je t'aime il y a de la pudeur entre nous le lien il n'est pas là peut-être comme il devrait être le lien il n'est pas là c'est des choses qui m'ont fait réfléchir aussi mais c'est en fait c'est une combinaison de choses c'est-à-dire qu'à un moment le problème c'est que quand on est embarqué dans une activité comme ça on ne peut pas sortir quand on veut on ne peut pas se dire tiens maintenant je vais me libérer je vais me libérer deux jours par semaine ce n'est pas possible encore que je prenais quand même pas mal de vacances j'avais quand même cette chance de pouvoir on passait quand même pas mal de temps en vacances mais c'est vrai que le reste du temps quand je travaillais j'étais assez peu disponible c'est déjà un reproche qu'elle t'a fait directement ce n'est pas un reproche c'est un constat je ne suis pas sûr qu'elle ne l'a pas fait sous l'angle du reproche parce qu'on reproche à quelqu'un quelque chose qu'il fait de manière volontaire là ce n'était pas volontaire je ne me suis pas dit je vais m'isoler de ma famille j'ai juste été pris dans un circuit qui fait que j'étais moins disponible tout simplement mais comme je te dirais comme énormément de gens bien sûr et donc c'est quand tu vends ta boîte que quelque part tu te mets à créer du lien avec Miel avec tes enfants beaucoup plus le problème c'est qu'on n'est pas directement tombé dans le Covid juste après donc là il y a encore une période qui était un peu floue on se réinstallait sur Paris puisque nous on n'habitait plus en France depuis 6 ans on s'est réinstallé sur Paris il y a eu beaucoup de changements du coup des changements d'école pour les enfants des changements de logement pour nous un déménagement donc voilà il y a eu quand même ça a été quand même assez c'est une période assez mouvementée puis juste après Covid donc là le Covid ça a un peu mis un c'était assez inquiétant quand même le Covid ils nous ont quand même bien fait peur oh oui ils nous ont quand même bien fait peur et donc il y a eu cette période là et c'est là qu'en fait qu'on s'est rapprochés alors on s'est rapprochés parce qu'il y a eu des éléments déclencheurs mais elle ne s'est sentie pas bien elle l'a manifesté à sa manière ça a été très douloureux pour nous pour ses parents pour ses frères et soeurs pour ses frères pardon on n'a pas de soeur mais ça a été douloureux et voilà et là et là on se pose dans ces cas on se pose des questions on se dit qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on en est arrivé là alors est-ce que tu fais référence à ces confidences que m'avait faite Niel je me permets de te montrer l'extrait vidéo alors Tami il y en a une ici qui s'est faite abuser deux fois je pense que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait de la première relation où tu disais malheureusement elle n'a pas été consentie ouais j'avais 13 ans il en avait 18 c'est le meilleur ami de mon frère et il était venu en vacances avec tout pendant un mois par contre il faut qu'on le dise à personne parce que ça peut faire des problèmes il me disait des trucs de ouf je sais pas comment expliquer genre j'étais pas il m'a même pas demandé si je voulais ou pas genre il m'a dit bon viens on fait machin ça va être bien comme ça tu t'écouvres je sais pas quoi il me disait des trucs je sais pas ce qu'il me disait et mais pendant j'avais un peu peur genre je sais pas j'avais pas quoi m'attendre forcément ça la première fois et tout mais je sais pas c'était bizarre et après au moment on a porté plainte parce qu'il y avait des vrais conséquences ce qu'il m'avait fait enfin mental et voilà et le deuxième mec du coup en fait ça a commencé déjà pendant le confinement moi j'avais pas nécessairement envie donc je lui disais non mais à chaque fois qu'on revenait dans les toilettes il réessayait chaque fois il réessayait c'est un peu c'est lourd mais moi je me rendais pas compte parce que je me disais je vais le garder j'imagine que ça doit être pas évident de revoir ça et que ça a dû être très dur à vivre en tant que parent comment vous avez traversé avec ta femme cette période comment vous avez accompagné votre enfant alors c'est extrêmement compliqué en fait d'abord ce qu'il faut savoir ça c'est important c'est que les enfants ils laissent rien transparaître voilà c'est à dire que Miel c'est une fille qui était jusqu'au moment-là jusqu'au moment où elle a explosé en fait avec ce qu'elle avait vécu c'est une fille qui a été tout le temps souriante avec de bonnes notes à l'école tout allait bien voilà elle manifestait on la voyait elle essayait de de montrer qu'elle existait c'était important pour elle qu'on la regarde elle nous faisait ces petits trucs de gym dans le salon elle aimait bien être un peu au centre des attentions bon ça je dirais c'est pas quelque chose non plus d'inquiétant mais il n'y avait rien qui laissait transparaître ce qu'elle ressentait ce qu'elle vivait rien rien donc on a été un peu surpris quand même sur le coup et évidemment avec le recul on se dit quoi on se dit qu'on n'a pas su en fait instaurer un climat où elle pouvait venir dialoguer facilement avec nous donc on s'est dit quand même qu'il y avait des choses qui étaient voilà oui il y a certainement des choses qu'on aurait pu faire différemment pour qu'elle puisse de manière spontanée venir nous voir pour nous parler de ses problèmes mais c'était pas c'était pas visible donc vous savez quand vous avez des enfants enfin tu sais pardon quand t'as des enfants où tout va bien on a tendance à se dire bon ben ça va il n'y a rien à regarder il n'y a rien à gérer il n'y a pas besoin de creuser parce que sur eux ils portent sur eux qu'ils se sentent bien voilà et là c'était le cas ça t'a fait un choc d'apprendre ce qui lui était arrivé ah oui évidemment évidemment ça a été ça a été ça a été violent ça a été violent ça a été violent parce que on était il faut savoir que dans ces cas là on est quand même assez démuni on ne sait pas trop comment faire comment avancer et aujourd'hui on a du recul on a vu comment ça se passait et ouais non c'est extrêmement compliqué extrêmement compliqué c'est extrêmement violent comment vous avez réagi avec ta femme comment on a réagi on essayait de prendre un maximum de prendre un maximum de mesures d'action pour l'accompagner pour l'aider on a découvert il faut quand même se dire que ce genre de choses ça te tombe dessus tu n'as pas de mode d'emploi en fait tu n'as pas de mode d'emploi et surtout tu n'es surtout pas aidé c'est à dire que tu n'as pas d'aide donc c'est à toi de te débrouiller pour essayer de comprendre pour essayer de trouver justement les voies pour résoudre pour essayer d'accompagner et résoudre ce problème par exemple quand tu n'as jamais été confronté je ne sais pas quelqu'un qui n'a jamais été confronté à une dépression par exemple va avoir du mal à se dire que ça peut prendre plusieurs années pour sortir d'une dépression parce qu'il ne connait pas en fait tout simplement donc les gens ne savent pas trop en fait et nous les premiers on est arrivé dans un contexte où on nous a dit tenez votre fille elle ne va pas bien tenez c'est toi qui l'a emmené de porter plainte ? alors c'est un peu plus compliqué comme c'est des sujets qui sont encore ouverts aujourd'hui on ne peut pas non plus rentrer trop dans le détail mais en fait on n'a pas eu le choix d'abord on n'a pas eu le choix on voulait le faire mais on n'a pas eu le choix parce que ça s'est fait de manière automatique mais c'est le parcours le parcours de la plainte mais c'est horrible honnêtement c'est horrible il vaut mieux pas être victime en fait parce que la victime elle est malmenée dans ce parcours et ça c'est une réalité tu l'as sentie malmenée ton enfant ? bien sûr dans le parcours de plainte ? mais elle l'est encore elle est malmenée sur tout le parcours tout le parcours c'est-à-dire sa parole est remise en doute ? c'est pas que sa parole est remise en doute c'est que c'est long ça prend des années les dossiers ils sont mis de côté les enquêtes elles sont deux ans après c'est c'est enfin il faut se rendre compte que quelqu'un qui subit quelque chose le fait d'être enfin le traitement je dirais judiciaire de son problème est quelque chose d'important pour sa guérison alors je comprends que la justice ne peut pas aller au-delà d'une certaine vitesse parce qu'il y a le temps le temps est important pour bien établir les choses mais quand ça prend des années ça n'a plus aucun sens je veux dire les jeunes aujourd'hui vivent à une vitesse avec les réseaux et là on leur dit mais on verra dans deux ans dans trois ans dans quatre ans ça peut prendre ça peut prendre très longtemps c'est le bout du monde pour un jeune pour tout le monde déjà mais pour eux ça n'a aucun sens mais c'est surtout il ne faut pas oublier que les jeunes ils se construisent sur quel modèle dans ces cas-là ils se disent finalement il n'y a pas de justice voilà le raisonnement la conclusion si vous voulez que si tu veux que Miel peut avoir et je la comprends parce que je suis assez d'accord là-dessus en fait la justice est tellement lente quand elle fonctionne quand elle fonctionne la justice est tellement lente que finalement elle ne sert plus à grand-chose on se demande pourquoi on le fait parce qu'on n'aura pas de réponse avant très longtemps donc tu penses que c'est ça qui a pu contribuer à entraîner les troubles alimentaires dont elle se confiait sur les réseaux sociaux tout est lié ou les tentatives qu'elle a pu faire tout a été lié je veux dire c'est une descente aux enfers je veux dire quand on ne se sent pas bien on le manifeste de différentes manières on le manifeste par différents types de gestes par différents types de comportements à risque donc tout ça c'est complètement lié avec du recul tu pouvais avoir des red flags parce que j'essaie de penser aux parents qui nous regardent et tu disais c'est très dur en tant que parent quand ton enfant te montre que tout va bien mais comment identifier comment déceler quand son enfant va mal quand il est arrivé quelque chose de tragique à son enfant mais comment déceler en fait on ne décèle pas on crée le climat qui fait que l'enfant va venir et ça on le crée avant on ne le crée pas quand ça va mal parce que alors il faut le créer évidemment quand on arrive dans des situations compliquées c'est indispensable je dirais de donner vraiment ce soutien cette ouverture maximale mais si on peut le créer avant c'est à dire que maintenir entretenir en permanence ce lien ce lien de communication où l'ado il va naturellement venir voir et naturellement venir chercher de la protection auprès de sa famille c'est beaucoup plus efficace c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui le lien il est fort entre vous absolument tu l'expliques comment on rattrape le temps perdu oui on essaye en tout cas non mais aujourd'hui on a traversé on a traversé tous ensemble une période compliquée donc ça crée des liens c'est dans la difficulté qu'on se lit parce que soit on se lit soit tout explose en fait donc nous on s'est lié et ça n'a pas créé trop de problèmes parce qu'on le sait les problèmes d'un enfant au sein du couple ça peut aussi créer des cassures c'est pas simple personne ne dira que c'est simple évidemment que ça crée des difficultés c'est normal mais après nous en tant qu'adulte on essaye de surmonter ces difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent on essaye justement de régler ces problèmes et c'est jamais évident évidemment ça a des impacts sur tout le monde ça a des impacts mais aussi sur ses frères ça a des impacts sur tout le monde évidemment en tant que papa comment tu vis les critiques qui peuvent être faites sur ton enfant qui est une personnalité publique elle a plus d'1,3 million d'abonnés 1,4 1,4 million sur les réseaux sociaux pardon mais elle est aussi pas mal critiquée beaucoup on dit ce qui revient tout le temps ça va être bon le luxe on en a parlé voilà ça c'est le second degré pour moi elle aborde plus sous le ton c'est vraiment sous le ton de la plaisanterie qu'elle l'aborde le physique les tenues les tenues qu'elle peut porter tout est scruté tout est analysé beaucoup disent mais c'est pas une tenue quand elle a 15-16 ans c'est pas du tout une tenue quand on a 15-16 ans comment ses parents peuvent la laisser s'habiller comme ça je te pose la question je pense qu'il faut être un petit peu moderne on est quand même en 2024 les gens quand ils vont à la plage ils voient des gens en maillot de bain il faut plus se mettre en maillot de bain il faut s'habiller comme ci il faut s'habiller comme ça chacun fait un peu comme il veut tant qu'on est à l'aise dans ce qu'on porte et qu'on le vit bien pourquoi est-ce qu'on va tout le temps porter des jugements sur ce que font les autres mais vous avec ta femme ça a déjà été un sujet avec votre enfant ça fait très longtemps que ça n'est plus mais ça l'a été quand elle était vraiment plus jeune quand elle avait 13 ans oui ça pouvait être un sujet on lui disait écoute là tu vois là c'est peut-être pas complètement approprié comme tenue pour sortir voilà mais on essaye de lui expliquer mais après elle doit avoir son libre arbitre l'adolescence c'est ça aussi l'adolescence c'est aussi de se créer sa propre identité sa propre personnalité c'est pas de vivre qu'au travers de ses parents les parents disent ça donc il faut faire comme ci donc ça veut dire que tu es contre un parent qui dirait quelque part la tête de ma mère ma fille tu sors comme ça je t'en fous une alors déjà le je t'en fous une oui je suis contre parce que il y en a un ouais mais moi déjà le je t'en fous une ça n'existe pas chez moi c'est quelque chose qui n'existe pas alors si tu sors comme ça tu ne sors pas pendant une semaine après alors là non plus ce ne sera jamais moi parce que la contrainte je pense qu'on n'obtient rien par la contrainte on peut expliquer on peut dire on peut dialoguer on peut expliquer tiens tu vois voilà imagine que ça peut être perçu de telle et telle manière par les gens c'est à dire en gros il faut que l'ado il soit décisionnaire qu'il fasse ses propres choix il y a des parents aussi bien plus vindicatifs qui vont dire mais ma fille tu ressembles à une puce ah bah ils disent ça ils disent ce qu'ils veulent moi je trouve que ce n'est pas une méthode efficace pour eux en fait l'ado il faut le responsabiliser et le responsabiliser c'est lui expliquer c'est lui éclairer un peu le tunnel et puis on le laisse choisir sa voie c'est comme ça qu'ils avancent sinon ils ne se construisent pas en fait après on fait des on fait des des ados qui sont complètement infantilisés qui ont besoin de leurs parents pour tout est-ce que ma chaussure ça va est-ce que mon truc ça va c'est quand même compliqué après c'est aussi une ouverture d'esprit que j'ai développée ces dernières années bah aussi par rapport aux événements qu'on a vécu avec Miel et non non on est très tolérant ça ne veut pas dire qu'on accepte tout mais s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas on va essayer plutôt de l'expliquer et de la convaincre voilà que ça vienne d'elle en fait que ce soit sa décision c'est important que ce soit ses décisions c'est pas à nous de lui dire elle a 16 ans quand même elle a pas 8 ans à 16 ans on a quand même un cerveau qui fonctionne et on peut réfléchir un petit peu est-ce que vous avez réagi de cette façon là également quand Miel t'annonce qu'elle est en couple avec un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Ethan ça pour le coup ça avait été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux c'est quelque part au travers de son couple qu'elle est devenue connue qu'elle a percé comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux comment tu l'as vu toi en tant que papa comment l'as vu ta femme et nous on était dans un contexte très compliqué donc avec Miel c'était très compliqué donc nous on a essayé de naviguer et de l'accompagner et de l'accompagner dans ses choix qui ne nous paraissaient pas problématiques en tout cas quand ça s'est présenté voilà donc nous voilà c'était juste une question c'était important pour elle vous voyez ça l'a aidé sur plein de choses et voilà on n'a pas voulu bloquer de toute façon ça ne servait à rien on interdit on dit à son ado alors il ne faut pas que tu vois un tel qu'est-ce qu'il va faire l'ado qu'est-ce qu'il fait il va voir en cachette il va sortir il va dire je vais dormir je suis une copine alors quoi ça sert à quoi de faire ça c'est-à-dire qu'on sera content on sera dit ah super j'ai hyper bien géré mon ado sauf qu'il fait tout dans mon dos mon ado est-ce que c'est mieux est-ce que c'est comme ça qu'on avance non je crois pas et le jugement ça va vous arriver à passer outre ah oui complètement après les gens peuvent juger ils ne sont pas dans notre vie ils ne sont pas dans sa vie après ils jugent sur la base de quoi sur 2-3 vidéos qu'ils peuvent voir ils vont dire ça c'est pas bien ça c'est bien mais on en reparlera avec eux quand ils auront 48 ans et qu'ils ont eu 4 enfants et qu'ils auront dû éduquer des ados après ils auront peut-être un point de vue qui va évoluer aussi je veux dire les gens vindicatifs souvent ce sont des gens qui ne sont pas passés par ces expériences de parentalité donc peut-être qu'ils verront les choses un peu différemment et d'où vient la fibre artistique de ta fille Miel ? alors pas de moi ça c'est une certitude elle peint elle peint beaucoup et elle peint bien ouais non elle se débrouille très très bien parce qu'elle a commencé il n'y a pas très très longtemps en fait et puis c'est un vrai échappatoire pour elle c'est un vrai exutoire en fait donc c'est vraiment important mais c'est pas de moi ça c'est sûr c'est plutôt de ma femme que ça veut dire elle peint aussi ta femme ouais ok on a une famille d'artistes sauf moi en fait moi aussi mais t'en es un aussi on est tous des artistes ouais on est tous certainement mais pas sur la peinture ni le dessin je suis pas très bon je t'ai pas ramené de dessin mais t'en es ouais mais par contre je sais que vous avez un projet vous allez développer un projet avec Miel ensemble c'est pas un projet de dessin père et fille père et fille ouais absolument alors on a un projet on va pas développer on développe ok déjà aujourd'hui un projet absolument puisque en fait Miel est venue me voir c'était quand c'était à la fin de l'été en fait elle sortait un peu elle commençait à sortir vraiment de ses difficultés et elle est venue me voir en disant voilà papa ce serait bien de faire un truc pour les jeunes je lui écoute pourquoi pas et puis elle est venue avec son idée voilà on pourrait faire un outil pour les jeunes qui pourrait les aider justement et puis on a réfléchi l'idée a énormément évolué on a commencé vraiment à construire le projet à joindre avec nous aussi une autre personne qui est psychiatre le docteur Morin qui s'est jointe au projet parce qu'elle a trouvé la démarche extrêmement positive extrêmement intéressante et surtout très utile et donc voilà aujourd'hui on est en train de développer oui une application mais on n'a pas que l'application en cours on a d'autres choses on a beaucoup de sensibilisation on a besoin d'expliquer aussi c'est important de comprendre en fait pour accompagner pour accompagner son jeune ou ses jeunes c'est important de comprendre un petit peu comment il fonctionne et on essaye de sensibiliser aussi l'opinion par rapport à ça ça fait partie des missions qu'on s'est données donc une application pourquoi pour créer du lien pour sensibiliser pour faire de la prévention pour être dans le contact avec son jeune aussi mais aussi mais c'est aussi pour donner des outils aux jeunes c'est à dire que il y a des outils qui permettent de les soutenir on a fait nous une enquête au mois de novembre fin novembre on a interrogé 7000 jeunes d'accord de la communauté de miel on va dire que c'est assez représentatif on était sur des ados qui allaient alors des ados qui allaient de 10 ans jusqu'à à peu près une vingtaine d'années je dis ados parce qu'aujourd'hui à 10 ans ils sont ados en fait et c'est d'ailleurs un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui c'est qu'ils sont ados de plus en plus jeunes et le problème c'est qu'ils ne sont pas vraiment préparés au monde des ados parce qu'on les traite encore comme des enfants mais la réalité c'est important de leur expliquer sinon ils font leurs propres explications par eux-mêmes ils se construisent sur les schémas qu'ils ont à leur disposition et donc on a interrogé 7000 jeunes et alors tiens un des chiffres qui était intéressant c'est qu'on avait environ je crois qu'on était à peu près à 30% de jeunes qui utilisent aujourd'hui une application de santé mentale ce qui est beaucoup c'est surprenant c'est énorme c'est énorme c'est énorme et d'ailleurs ils utilisent quasiment tous la même c'est une application de suivi des addictions ok voilà des genres de données intéressantes et d'ailleurs de toute façon on fera un retour d'ailleurs sur les réseaux sur le sondage on ne l'a pas encore fait mais on a eu beaucoup d'informations très intéressantes sur les attentes des jeunes sur comment ils se sentent comment ils se situent aussi dans leur environnement familial s'ils se sentent soutenus pas soutenus compris pas compris voilà c'était ça qui nous intéressait c'est à savoir s'ils se sentent bien heureux pas heureux il y en a beaucoup qui ne se sentent pas très heureux une grande majorité c'est triste le climat en ce moment il n'est pas ouf oui mais il n'est pas non mais c'est clair c'est pas fou et en fait le fond le fond du fond c'est quoi c'est que les générations elles se sont la génération elle s'est métamorphosée il y a eu un changement générationnel très important et dans les entreprises on s'est adapté mais dans la parentalité peut-être un peu moins c'est à dire qu'on essaye d'imposer en fait on essaye de les faire fonctionner sur un modèle qui n'existe plus qui n'existe plus chez les jeunes on parle de la génération Z souvent maintenant c'est fini la génération Z maintenant c'est la génération Alpha on a changé encore on va encore un peu plus loin ceux qui sont nés dans le numérique qui dès leur plus jeune âge ont évolué dans le numérique donc on a eu des changements générationnels forts très forts et les PME se sont beaucoup adaptés dans les entreprises aujourd'hui on on adapte en fait la place du collaborateur qui n'est plus un employé qui est un partenaire on est les relations ont complètement changé où on essaye d'intégrer tout le monde dans les processus de décision on essaye de on s'accorde sur le fait par exemple que quelqu'un veut prendre six mois de break pour partir faire un voyage parce qu'il a envie de faire un voyage ou il a envie de faire une autre expérience qu'il puisse monter son entreprise à côté c'est ça la génération Z c'est une génération qui veut être impliquée qui veut être au cœur au cœur des choses ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons que nous c'est pas vrai c'est pas vrai parce que quand ils sont dedans ils sont vraiment à fond mais nous on n'a pas grandi sur ce modèle nous en tant que parents on a grandi sur notre génération les millenials les X les Y on a grandi sur un modèle différent qui est un modèle de régularité de travail de valeur du travail en permanence ça ne veut pas dire que les jeunes ne travaillent pas ça veut dire qu'ils veulent travailler différemment les PME sont adaptés et ça se passe bien ça se passe très bien les grands groupes ah bah alors oh bah pardon donc les grands groupes se sont un peu moins adaptés commencent à s'adapter ils ont eu d'énormes difficultés pour recruter des collaborateurs parmi les jeunes d'accord donc maintenant ils s'adaptent de force les pouvoirs publics ils ont un peu de mal on est toujours sur les mêmes schémas que ce soit à l'éducation nationale on apprend un peu toujours de la même manière etc pourtant les choses ont changé et nous en tant que parents et bien on se dit comme notre modèle a fonctionné sur nous il doit forcément fonctionner sur nos ados oui mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai à un moment il faut quand même regarder la réalité en face le monde a changé les relations ont changé il y a des réseaux sociaux il y a des téléphones il y a des tablettes il y a du digital partout alors on fait quoi on se bat contre ça autant retourner 50 ans en arrière c'est juste impossible alors qu'est-ce qu'on fait on s'adapte on s'adapte on essaye de comprendre comment il fonctionne et ça c'est tout l'engagement qu'on a pris et qu'on prend aujourd'hui avec Miel c'est de diffuser ce message c'est de dire mais regardez ce que font vos jeunes c'est pas parce qu'ils sont sur leur téléphone qu'ils sont complètement abrutis c'est pas vrai c'est pas parce qu'ils restent dans leur chambre qu'ils sont feignants qu'ils ont envie de rien faire c'est pas vrai ils ont juste envie qu'on les écoute un petit peu et bien moi j'ai envie que t'écoutes justement ta fille Miel je te remercie pour cette interview vraiment c'était hyper intéressant je suis ravi d'avoir partagé cette interview le père d'eux avec toi et Miel a tenu à te laisser un petit message pour conclure cette interview regarde et je te laisserai lui répondre coucou papa j'espère que l'interview se passe bien j'ai une question pour toi si tu pouvais changer quoi que ce soit dans ce monde qu'est-ce que tu changerais ? oula quoi que ce soit il y a beaucoup de choses que je changerais dans ce monde qu'est-ce que je changerais dans ce monde ? alors ça c'est une question compliquée oui très vaste c'est très vaste ce que je changerais c'est 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 l'animosité qu'il peut y avoir entre les gens voilà ce que je changerais je trouve que les gens se font pas de cadeaux en fait je trouve qu'on vit pas de manière apaisée et ça c'est quelque chose que je changerais dans ce monde je sais pas si ça répond vraiment à sa question bon ça irait elle va nous mettre un commentaire Miel tu penses ? j'espère j'espère non mais voilà je pense ce que je changerais oui oui c'est ça je sais pas je trouve que je trouve que la nature la nature humaine de manière générale évolue vraiment les gens évoluent les uns contre les autres je trouve ça dommage voilà merci Gershom merci à toi Stan merci pour ce moment qu'on a passé ensemble dans cette interview le PR2 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter cette interview avec beaucoup de bienveillance moi comme je dis toujours on peut tout dire à partir du moment où ça reste dans le cadre de la liberté d'expression absolument voilà c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un cadre de liberté d'expression on se retrouve très bientôt avec un nouveau papa une nouvelle maman qui sait et d'ici là prenez soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501